Le maître mot c'est bien le rassemblement, rassembler les Français. Réunir tous les talents, les jeunes, les moins jeunes. Nous rassembler pour nous unir. Faire les choses ensemble, vraiment de tous se rassembler parce qu'on est arrivé à un moment où l'intérêt de notre pays exige ça. Rien n'est possible sans le rassemblement de chacun. Rassembler, nous pourrons alors construire l'alternative pour la France. Je veux dire à tous nos adhérents, à tous nos amis, à tous ceux qui espèrent en nous que ce rassemblement et cette union sont en marche. Rien ne viendra le mettre en cause. Les Français ont du potentiel, ont des talents, c'est des créateurs mais il faut les encourager, il faut leur donner envie de faire les choses. Dans la vie il faut oser. Relever les défis. Le périste c'est celui de ne pas en prendre. Mettre le pays en marche, en marche. Nous donner une grosse bouffée d'oxygène, nous redonner l'espoir. Redresser la France, refaire briller le blason de la France, rendre la grandeur à la France. Ces Français nous ont demandé de préparer les conditions de l'alternance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris que la mondialisation était un fait acquis, que personne ne reviendrait dessus. Et qu'il faut moderniser notre pays pour que les entreprises soient compétitives, pour que les jeunes aient envie de réussir dans le pays qui est le leur, pour que l'école puisse former les jeunes au monde de demain et non pas au monde d'hier. 2015 c'est l'année du travail, après que 2014 ait été l'année du rassemblement, du travail au service des Français et au service de la France. Tous ceux qui ont envie d'y participer, de nous donner leurs idées et de construire cette alternative, sont les bienvenus. Rassemblement, pragmatisme, courage, volonté, intégrité, unité, proximité, du débat, ouvert et tourné vers l'avenir, dynamique, la niaque, l'énergie, tout changer, gagner. Qu'il me soit permis de former pour vous, pour tous ceux qui vous sont chers, pour vos familles, pour ceux que vous aimez, des vœux très chaleureux. Qu'au moins ce moment des fêtes soit un moment d'apaisement, où chacun se retrouve dans l'univers qui lui fait confiance, c'est-à-dire l'univers familial. Bonne année 2015 et tous mes vœux vous accompagnent. Sous-titrage Société Radio-Canada